Générique Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur LaFrogateTV pour cette game entre N.I.P. et Team Munich, le dernier BO de cette journée du 13, tout simplement. Alors, je suis accompagné de Guigio pour cette game, je l'espère, en tout cas pour ces games de qualité, puisque normalement, Guigio, tu m'accompagnes jusqu'à la fin de la soirée, en espérant que ça ne dure pas jusqu'à 3h du matin, mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de risques, j'espère, sinon ça va être très chiant pour moi. Les drafts ont déjà bien démarré, juste avant qu'on parle des drafts qui ont déjà bien démarré, qu'est-ce que tu penses de ce BO rapidement ? Ça devrait tourner en faveur de N.I.P., je pense qu'ils sont un peu plus forts que Team Munich, qui montre certaines choses, mais traîne un peu sur la fin de tableau, alors qu'N.I.P., ils sont plutôt en train de remonter pour essayer d'accrocher une place en play-off, donc je les donne favoris. Ok, donc tu mets N.I.P. favoris, surtout qu'ils ont, alors eux, ils ont gagné aussi face à Navier, alors ils ont eu cet avantage de gagner le BO qui était dur, en tout cas dur dans le sens mentalement qui était très dur, ils ont gagné cette game de 93 minutes, qui est pour l'instant la game la plus longue du tournoi, toutes régions confondues, si je ne dis pas de bêtises, donc au moins en Europe, c'est yes. En Europe, c'est yes, c'est sûr à 100%, je dirais que je suis sûr à 99% pour toutes les régions confondues, parce qu'il suffit qu'il y ait une game en SEA ou en N, genre un Clou9. Je crois qu'il y a eu des games de plus de 60, mais des games de plus de 90, non. Voilà, donc on en est quand même plutôt bien partis, donc ça je pense qu'en termes de confiance, en plus ils ont dominé la game, c'est-à-dire que Navier était recroquevillé chez eux, donc ils ne se sont pas fait pigeon à un moment sur le 1 push de Navier et tu perds la game, donc c'est pas très intéressant. C'est un véno qui vient d'arriver, c'est pas souvent qu'on en voit en ce moment. Ouais. Alors est-ce que c'est pour quelque chose de précis ? Oui, c'est peut-être pour lane contre Void, sachant que Void il lane en utilisant sa régène, et que maintenant le Poison Sting vous réduit je crois de 30% votre régène, quand vous faites sous Poison Sting ? Qui ont une imaxe, parce que ça se qu'est là. D'accord, ok, alors c'est un peu moins au début, mais enfin c'est quand même bien pour lane contre Void, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces drafts ? C'était une ouverture pangolier, ok, ça a été répondu par Grim, Stroke, Centaure, et avec un Tusk, Tusk, un héros qu'on revoit de plus en plus, on travaille surtout autour de la Snowball pour désengager, par exemple là il y a le Centaure qui blinque, hop, le Tusk qui a une blink, il contre blink, et il met le héros qui s'est fait stun dans la Snowball, et souvent ça sauve des teamfights comme ça, on a pris un Rubik pour accompagner Centaure en ligne, ce qui nous fait un Grimstroke P5, ce qui est un peu le post qu'on lui attribue, et on a un Void qui arrive, Void qui est bien contre Giro, parce que le but c'est de mettre le Giro dans la chrono et de le faire tomber, c'est un Karik qui souffre énormément de Void généralement, et au niveau des derniers bannes, il manque apparemment un mid en tout cas chez Team Munich, c'est plus, chez Nipé je pense que c'est aussi un mid, mais bon ils enlèvent Nécro, même si on voit plus trop Nécro mid, bon. Mais après, ouais, c'est surtout, on enlève Nécro alors qu'on a Venomance, après Nécro c'est bien, c'est très très fort dans le sens où t'as Fast Lace Void, tu mets la chrono, tu mets un petit peu de dégâts, tu mets l'ulti de Nécro, tu peux changer de cible très rapidement avec ton Void dans la chrono, donc on a vraiment un Execute, et en plus on pique un Bristleback qui est un héros, qui peut subir, en plus au mid, qui subit un petit peu du Nécro à cause de la région, à cause justement de cet Or Stop Aurora qui ne peut pas être réduit, je crois que même si tu montes tes fesses avec un Bristle, c'est pas des dégâts à proprement parler. Ah non, c'est, tu sais, comment ça s'appelle, c'est... Du retrait de vie, mais... Je crois que c'est le truc qui flaggue encore dans le jeu, comme du, ouais, des PV Loss ou un truc comme ça, je sais plus trop comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est du retrait de vie qui est compté comme dégâts selon les statistiques, mais je crois que tu, alors tu peux le réduire... C'est pas traité comme des dégâts pour le jeu, ouais. Ouais, c'est pas vraiment traité, c'est-à-dire que tu peux réduire, je crois, son influence, par exemple, avec des... Parce que je crois que c'est considéré comme du retrait de vie magique, donc je crois que tu... Ouais, c'est magique, ouais. Voilà, donc si t'as un houd, etc., mais si t'es de dos, par exemple, avec ton Bristol-Bag, bah tu vas pas tanker plus le... Si je ne dis pas de bêtises. Après, c'est peut-être des synergies comme ça. Il y a un truc dans le genre, là, si je ne dis pas de bêtises. Après, c'est un peu dangereux, quand même, Bristol-Bag mid, il y a quand même des lignes qui sont compliquées, je crois que j'ai déjà vu un Bristol-Bag qui était mid contre une terre, il a été écrits-skipped level 1 parce qu'il ne comptait pas la jouer classique, la ligne. Ok. Après, t'as cet avantage de pouvoir mettre un gyro-mid, qui, je pense, démerde pas si mal que ça. Tu peux mettre aussi un pangolier mid. Tu peux avoir un... Alors, tu peux avoir un pangolier P4 et un veineau offline. Tu peux aussi avoir... Il y a très beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de... de fluidité dans le draft de Yannick. On a une batte, mais qui vient d'arriver. Voilà, par exemple, ça, c'est un truc que le... que le bébé va avoir potentiellement du mal à jouer compte. Donc, ça va être un veineau offline. C'est un pangolier P4 et un tusc P5. Ok. Ok. Eh bien, alors, tu sais ce qui se passe ? C'est que là, on a la phase de draft qui vient de se terminer. Mais juste avant de voir la fin de cette... Ah, tu préfères quelle équipe au niveau du draft, là ? Je préfère NIP parce qu'il y a le Void pour contrer le Giro. Je pense que c'est très fort. Ouais, je suis pas forcément... Alors, je trouve qu'ils ont une engage de fight très brutale, etc. Mais je trouve que Darak, s'il est pas bien dans la game, ils ont pas de dégâts NIP. C'est le gros défaut que je trouve au draft de NIP. C'est que t'as des combos Grimstroke-Centaur, Grimstroke-Rubi, Grimstroke-Batrider, en veux-tu, en voilà. Pour engage, c'est très bien. Mais si t'as un flashless Void qui dépèse pas là-dedans, il faut pas que Unix soit un peu trop massif parce que sinon, tu tues personne. C'est le seul défaut que je trouve au draft de NIP. Mais sinon, je vois très bien où sont les combos. Alors que de la part de Team Unique, tu vois, tu pourras avoir un Véno qui va dépêter... Le problème de dégâts, il est pas présent. C'est peut-être les problèmes de contrôle et de contre-engage qui vont être présents de la part de Team Unique sachant qu'on a NIP qui a un draft très rentre-dedans. Donc, je sais pas. Moi, j'aime bien le draft de Unique. Seulement s'ils arrivent à mettre de la pression sur Dara, qu'ils sont assez zoides. Le truc, c'est qu'il y a NIP, ils ont juste à faire des items d'Ora et les Uniques, ils sont contrés, quoi. Tu fais une pipe, tu fais de l'armure contre Bristol-Bak, tu fais un petit peu d'items de déplacement, il y a un Forstaff ou deux, et t'es bon, quoi. Donc, ça va pas être simple quand même pour Unique, ouais. En tout cas, j'ai peut-être oublié un tout petit truc. Tu devines de quoi il s'agit ? Parce que j'ai mon simple peur. T'as une idée ? Eh bien, les viewers, désolé pour vous, mais on va devoir juste lancer ça. Jouer, enregistrer et partager sans limite avec un PC gamer équipé du processeur Intel Core i9. Et merci Yamato de ma foi avoir fait ce rappel que Yamato qui nous a présenté le processeur Intel Core i9. La game vient de démarrer, tout simplement. Voilà, on change la scène, vous inquiétez pas. Elle arrive. On va voir le fameux Rubik position 4. Alors, qui est parti bot tango. Blizzy qui prend une, deux. Blizzy qui va se charge en Ritaliette et qui est potentiellement en danger, ouais. Ouais, alors... Il a raté son choix de Buckle. Je pense qu'avec le choix de Buckle, on aurait peut-être pu récupérer un kill sur ce Centaur qui, finalement, lui, il était là en mode je vais prendre trois coups de tour et basta. Il récupère quatre charges de Ritaliette supplémentaires. Alors, ça va coûter un Tango, mais tu commences avec cette charge. Donc, pour t'assurer d'élastité des Dinaï, c'est plutôt cool. Et comment ça s'appelle le tag team, il proc sur tous les coups de Swash Buckle. Donc, ça fait énormément de dommages. Oui, ça fait énormément de dégâts. Blizzy qui est potentiellement un peu en danger avec Daxa qui le tape. Il y a un truc qui est marrant, c'est que Vanscore, il avait une ward quand il arrivait. Il l'a déposé à côté de sa T2 pour ne pas montrer qu'il l'a et il allait toujours là-bas. Oui. Alors, Blizzy, il est en train de se faire... Alors, ouais, Blizzy, là, c'est un peu... Alors, ça fight de la part de NIP. Il y a 4 joueurs de la part de NIP. On va récupérer le first blood de la part de Blizzy. C'est très bien joué. Pour l'instant, il survit aussi. Est-ce qu'on va récupérer un deuxième kill ? Alors, s'il survit, c'est l'opération de l'année. Et en plus, on récupère un kill de la part de Tanner. Alors, on va perdre la boule. C'est Tanner qui a eu le first blood ? Non, c'est Blizzy qui a récupéré le first blood. C'est bien, parce que même s'il a retourné à la base, c'est value. Il a une salve. Il avait déjà une salve. Donc, en gros, si tu t'achètes ta salve, t'as le first blood. Tu te ramènes une autre salve, voire deux autres salves. Alors, certes, t'as dû peut-être utiliser ton retaliette. Donc, la strat de j'ai la retaliette très tôt est moins cool. Mais, ça passe. Ça a l'air de passer pour l'instant pour Blizzy. Et au mid-19, il a déjà 6 charges de napalm. Il faut qu'il fasse attention. Ouais. Alors, je pense qu'à partir du niveau 2, c'est pas si mal que ça pour 19. Parce que c'est un héros qui... Bah voilà, le Bristol-Bak, il aime bien aussi avoir pas mal de points de vie et avoir un peu de sustain sur la lane. Et généralement, tu mets des picotis, entre guillemets, pour mettre des dégâts. Mais t'as besoin de mana. Et ce qui va te donner de la mana, c'est les picotis... En tout cas, c'est le napalm en face. Donc, en gros, tu vas pouvoir mettre de la pression sur cette bat parce qu'elle va te full spam de napalm. Mais ça va être le cas aussi du côté de la Batrider qui, elle, pour faire des dégâts sur le héros et pour le slow et pour l'embêter, a besoin potentiellement d'un item qui lui régène sa mana parce que le napalm coûte pas très cher. Donc, tu vois, c'est un peu le match-up des débiles où le stick est très fort parce que les deux héros en face vont spammer des sorts qui, de base, doivent sortir les mecs de la lane. Oh, bah Milan qui trade avec Wandscore en tag team. Mais pour l'instant, Milan, bah oui, il a son fade ball qui réduit les dommages. Wandscore, il fait moins que d'habitude. Donc, il gagne le trade pour la force de Rubik. Et il est parti. Et on commence à voir un truc en bas qui est bien aussi avec Veno au-delà de la réduction des heals via son poison stick. C'est que ce qu'on aime bien avec Void faire, c'est jump quand on a pris une salve de dégâts et récupéré plein de points de vie. Et puis, c'est comme ça qu'on tient la ligne. Mais quand vous êtes contre un héros qui fait des dommages très progressifs, le fait de reprendre des points de vie, bah, c'est plus aussi efficace. Oh, attention, au mid, c'est en train de trade, on a activé le stick de la porte de Tanner. Mais voilà, tu vois, c'est terrible, hein, parce que le match-up va vraiment jouer sur des salves et des sticks. Et Tanner, je pense qu'il peut prendre un avantage, mais tout comme le Bristol Bag peut prendre un avantage. Parce que, sur une mauvaise utilisation de sticks, un petit peu trop tôt, sur une salve qui se fait cancel par un Picotti ou par un Flame Break, et bah, tu peux avoir l'avantage pris d'un côté comme de l'autre. Donc, je sais... Il a l'air de jouer Poison Stick Ward, le Véno. Il joue pas avec la Gale. Il joue pas avec la Gale. C'est normal. En P3, je pense. Il faut avoir des points de ward rapidement. Attention à pas trop les feeds au début, parce que c'est un ou deux shots. Rambliss, il est trop bien. Il est déjà niveau 3 sur son Centaure. Oh là là. Et Vankscore, il est level 1. Le First Blood l'a mis vraiment bien. Ah ouais, le First Blood. Il aurait pu mourir et partir de manière... Alors, j'utilisais mon Retalier, tout ce que j'ai fait. J'ai utilisé deux Tango. Donc, il s'aurait vraiment pu mal le mettre. Et au final, ça l'a mis trop trop bien. Donc, vous voyez, ce qu'il peut vous mettre très très bien, peut aussi vous mettre un peu dans la merde. Tanner a plein de Flame Break. Ouais, et ça, ce Flame Break, il est très très fort. Alors, Nineteen, il va juste devoir courir. Alors, la fin est dangereuse contre un Bristol Back, mais ça passe. Ouais, mais... Tanner a perdu son coursier. Oh ! Ça trade un... Ouais, c'est... Ça compense un peu sa mort quand même à ce Bristol. Parce que le coursier meurt sur les picotis. Si vous savez pas. C'est des dégâts physiques. Tout ce qui n'est pas magique. Ouais, et Tanner, je pense qu'il fait très très bien de se suicider parce qu'il est quand même niveau 5. Donc, il va pas donner d'expérience de ce niveau 5. Et surtout, il va récupérer son Brasseur qui était dans... Parce qu'il a perdu le poney, mais il a récupéré son item. Donc ça, encore ça va. Mais il avait un Brasseur. Donc, il va pouvoir le récupérer. Il va TP sur la laine. Il va pas donner d'expérience à ce Bristol Back. Donc, pour lui, c'est avantageux. Bon, bah, Darak a pris énormément de dégâts en balle. Il va sûrement attendre une salve. Il joue Ring of Taras. Ouais. C'est pas mal, à mon avis. Il traque. Attention, Z-Trak. Vank score aussi. La lane top qui a l'air de sacrément bien marcher. Alors ça, c'est la lane des stand-in. En position 4, position 3, c'est stand-in lane pour le moment. Sachant que, bon, NIP a quand même annoncé qu'il se séparait définitivement de l'Universe. Donc, il y a quand même des chances que Milan ait une position de joueur de NIP à long terme. Si, ça se passe bien, bien sûr. Oui. Et plus, c'est plutôt un stand-in qui serait avoué à changer. Alors quoi, bon. Pour l'instant, Blizzy, c'est vraiment le stand-in. Mais peut-être que si ça marche bien de la part de Blizzy, on pourrait partir sur aussi un Blizzy qui arrive à la place de l'Hélice parce qu'on sait que... Tu sais ce qu'il fait, pour Biscost ? Biscost, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir. Donc, j'ai cru voir qu'il jouait chez Biscost. Mais il y a un joueur qui, à cause de problèmes de... Comme il est quarantaine à un endroit où il n'a pas Internet, il ne peut pas jouer le P5 de Biscost. Là, ce qu'il se passe, c'est que, dans tous les cas, c'était prévu qu'il ne jouait pas l'Hélice. Ouais. Alors, il y a du stack pour le Bristol. Le Bristol se l'est fait lui-même. Il skate bien. Parce que, attends, on va peut-être attendre la mort de Vankscore. Oh, le bodyblock de Vankscore. au moins avant de Vankscore ? Non, je n'en ai pas l'impression. Attends, je vais regarder rapidement. Non. Il n'a pas eu la bounty. Ah ouais, donc, c'est vraiment pas rentable. En bas, par contre, il y a une énorme pression qui est mise sur ce face-as-voit. Le Veno qui est à... Ouais, 2-2. Il y a toujours les tours sur son build. Donc, Poisonistic Ward. Alors, ce qu'il se passe... Les Ward, ils commencent à tanker un peu plus. Ce qu'il se passe, c'est que, une fois que tu as commencé à commit sur ce build au niveau de la lane, il ne faut pas prendre des points de Gale parce que ça va te retarder sur des points de Ward. Oui, je suis d'accord. Donc, tu ne peux pas prendre un point de Ward sans prendre le deuxième niveau 3. Parce que, un niveau de Ward, c'est pas ouf. Donc, pour moi, en fait, il faut faire... Il faut commencer avec le... Pour moi, il faut commencer avec le passif, je pense. Parce que, sinon, tu te fais former les Ward. Il est parti Poisonistic, après, tu prends 2 points de Ward, après, tu reprends 1 point de Poisonistic. Et voilà. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort parce que l'avantage, c'est que même les Ward ont Poisonistic qui s'applique de manière différente. Oh, ben, dédié récupéré par Turner avec la rune de 6. Ouais, alors, c'est pas incroyable. Alors, heureusement, il a fait quand même une ultimation, un Ward et un Brasser qui lui rajoutent un peu de dégâts. Donc, il doit avoir quelque chose comme plus 12 de dégâts de base. Mais sinon, tu vois, la Batrider, ça fait pas tant de dégâts de base que ça. On est à la sixième minute de jeu, c'est un héros niveau 6, il a 66 de dégâts. Donc, c'est pas incroyable. Il a encore sa bottle, en plus, donc, il peut pas l'utiliser dans cette optique-là. Elle est dans le boursier, enfin, elle est dans la... Ouais, dans la réserve. Dans la réserve. Et il va partir travel sur sa batte, c'est classique pour les bats de corps. Même pour les bats de support, on avait vu des bats P5 faire travel first. Ouais, un peu moins quand même, dans les temps. Mais oui, il y a quelque temps, même les bats de support faisaient ça, ouais. Déjà, on voit moins de bats de support. On en voit en quelques minutes en P4. Elle a été nerfed sur ses premiers levels, là-bas. Alors, tu vois, j'ai pas eu de news de la part de Team Munich, mais ils ont commencé le tournoi avec Chouvache. Et je ne l'ai plus vu Chouvache. Ils ont pris l'illusion très rapidement. Il est considéré comme un stand-in, donc il y a peut-être un changement de roster en préparation ou des problèmes pour jouer, je sais pas. Voilà, donc, à voir. Pas dans ces temps un peu compliqués, c'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment, donc. Oui, donc, voilà, c'est des moments où on ne sait pas ce qui se passe, on a peur, tu vois. J'allais justement revenir sur le fait que NIP, ils autorisent l'hélice à jouer des tournois avec une autre équipe. Ouais, ouais, il n'y a plus d'autres équipes qu'ils font, mais il y a un premier qui est parti sur le menu qui n'est pas encore level 6, donc il n'y a pas le risque d'avoir... Il vient de passer level 6 ! Ouais, ça, il était silence. Il était silence. Alors, je pense qu'avec l'ulti, il ne tue pas et il le gâchait. Non, il ne tue personne, c'était un peu gâché, mais... Mais bon. Si, tu vois, il était niveau 6 avant que la batte engage, tu mets un ulti dissuasif, tu n'as peut-être pas envie de mettre le lasso. Il va y avoir des joueurs Oud sur ce center, donc il va y avoir une part très rapide pour NIP, ce qui va quand même être une bonne réponse. Ouais, et là, Zitrak, il prend pas mal de dégâts. J'aimerais bien voir sur quoi il part, ce gyrocopter, en termes de skill build. J'aimerais bien un max flag cannon parce qu'il va devoir farmer très rapidement. Un max rocket barrage pour l'instant. Pas forcément très fan dans le sens où normalement, le Veno et le Bristol vont devoir lui créer de l'espace et le... Alors, il y a un truc aussi que j'aime bien dans le build de max flag cannon face à Centaur, c'est que tu peux taper des creeps sans proc le Ritaliette. Et tu peux lui faire des dégâts sans lui t'en prendre des coups de Ritaliette parce que c'est pas mal, effectivement. Donc, je trouve que c'est très très fort face à un centaur, surtout que tu vas te douter que le centaur, il va partir Oud très rapidement. Surtout vu la compo que tu as. Ouais, t'as un Veno, t'as un Venomanceur, t'as même un gyrocopter. T'as énormément de dégâts magiques au début de partie. Donc, tu peux te douter qu'il va avoir des Oud très rapides. Donc, j'aurais potentiellement vraiment aimé un... Allez, il y a une centaur qui est partie. Ouais, c'est ce que tu hésiteras qu'on va mettre. Oui, le double edge qui est magnifique. On va avoir la bombe de ce Grimstroke qui va connecter. On va avoir Illusion qui essaie d'arriver. Il n'y a pas eu de disarmes. Blazika va peut-être mourir. Les chartes qui sont pas mal de la part de Vankscore mais qui ne s'ouvrons pas. Le carry et le double link. Attention, Grimstroke. Oh ouais. Alors là, par contre, Milan. Ah ouais, le double fade ball. On taunt. C'est dommage, PPD. Tu ne l'as pas utilisé sur la bonne personne. Le petit Lillie ou la petite bombe et Illusion qui ne se met pas si mal parce que lui, il va récupérer pas mal de niveaux. Ça le met presque 6. Il ne met pas 6 là, quasiment. Ouais. Donc au final, le trade a l'air d'être vraiment rentable pour N.I.P. au premier regard. Mais ce Pango, il a besoin de son level 6. Alors certes, PPD, il est déjà level 6. On a vu ce double link. Mais tu as toujours cet ulti Pango qui peut, à un moment, si tu utilises un ulti Grimstroke qui n'est pas forcément très bien timé. Ils ont respecté le fait que le Void puisse plus lane contre le Veno en bas et il n'est pas timide. Ah ouais. Et là, il a envoyé la batte en bas. Mais par contre, il a peut-être envie de mettre sa chrono pour les timing d'outpost. Oui, très bien. Alors, ce n'est pas la meilleure des chronos. Ce n'est pas la meilleure des chronos. Attention, on a le lasso qui est passé sur ce Bristol avec le Fateball qui va arriver et Tanner qui prend pas mal de dégâts. Mais on a un Venomancer. Est-ce qu'on a un ulti de l'apport de Sveno ? je n'en ai pas l'impression. On n'en a pas l'ulti de l'apport de Sveno. Il n'a pas été utilisé. Et Tanner, j'ai l'impression qu'il va mourir. Ah, cette chrono... Alors... Elle a sauvé l'XP des de l'outpost. Ouais. Mais elle a un petit peu commit aussi un IP à go. Oh, TPD, elle a trouvé une AVE. C'est ce qui peut récupérer la boule. Il ne pourra pas faire 20 scores mais il aura au moins la boule. Et donc, tu vois, la première chrono, moi, je trouve qu'elle n'est pas très réussie. Je pense que c'était mieux de perdre l'XP mais d'avoir une chrono qui proc. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'XP sur les joueurs de l'NIP dans le sens où le Grimm était très bien en termes de level. Et avec le Tom, le Milon aurait pu passer 6. Donc, je pense que ce n'était pas nécessaire de conserver cet XP pour utiliser. On aurait été très derrière. Après, s'il attend un peu, il peut peut-être mettre une chrono sur 3 avec les deux gars derrière et attendre que ses alli arrivent pour DPS dans la chrono parce qu'il n'a clairement pas les DPS pour que ce soit pour l'instant. C'est ce que je disais de la part de l'NIP. Les seuls dégâts de la line-up sont au niveau de ce face S-Void. Donc, si ce face S-Void ne fait pas de dégâts, c'est catastrophique. C'est la line-up. le Centaur et Bad, ça fait des dégâts mais c'est vrai que ce n'est pas comme un caractéristique. Ça ne peut pas taper dans la chrono. Sauf si tu mets un Firefly et un lasso et que tu mets une chrono par-dessus dans ça, ta Bat, elle ne va pas DPS. et elle n'aide pas à DPS non plus ton face S-Void dans le sens où oui, ton Void il peut un peu taper pendant le link, tout à fait pendant l'assaut mais ce n'est pas incroyable. Et comme attendu avec le contre qu'ils ont lui attribué en ligne avec ce véno, il est dernier décor. Ouais. Et... Alors, si j'ai bien compris... il a vraiment l'équipe pour lui faire de l'espace. Ah oui, ça par contre... Le problème, c'est qu'il y a une ligne qui est condamnée en bas parce que le véno, tu ne vas pas aller le décrocher. Il a la oufost, il a ses rangées de ward et c'est compliqué d'aller le jour en bas. Oui. Ça fait un peu comme un techies. C'est un peu comme un techies mais tu sais qu'il est présent parce que tu vas voir les ward mais dans d'autres côtés c'est un peu plus chiant parce que tu dis que ce n'est pas comme un techies. C'est un corps. Tu vois, tu as l'idée de qu'on ne va pas se ramener sur la ligne parce qu'il y a les ward, etc. Mais dans d'autres côtés, tu te dis si le véno, il sort du stuff, ça va devenir très chiant et même en teamfight. Ah oui, il va être chiant ce véno. Clairement bien répondu à ce void. Et là, Tanner, il est en mode il va préparer une blind mail. Regarde, tant qu'il a animé à tuer une ward comme elle est maxée. Il lui faut 5 à 6 coups. C'est l'horreur. Oh, pour Manchill, pour le centaure, ça c'est très fort. Oui. Pas si incroyable que ça. Pour un centaure qui ne fait pas vanguard, c'est bien parce que ça lui donne à peu près un effet à 80% d'un effet d'un vanguard. Voilà, donc c'est pas si mal mais on a déjà le shield qui est gratuit et puis le fait que le centaure va pas mal farmer au double edge. Ils vont aller chercher le véno avec le combo Void plus la bombe de PPD. Ça passe très bien. C'est une autre solution aussi, c'est d'aller le chercher. On se moque potentiellement. Mais il va s'en sortir. Il va pouvoir s'en sortir et il va pas réussir à s'en sortir. On a failli récupérer une batte rider. C'est dommage. C'était pas lézé quand même le positionnement de ce tusk. Oui, il était pas si loin de la récupérer et c'est un tusk P5. Donc on commit un ulti centaure. Le lasso est pas parti mais on commit un ulti centaure. On va mettre des TP aussi de la part de NIP pour finalement protéger. Alors certes, on réussit à protéger cette batte mais on tue qu'un P5 en échange. Ceci dit, ça est en train de remettre bien ces deux kills. Il est en train de revenir dans la game et on est en train de re-smoke. On va aller chercher le giro. Oh, Tanner, il est bien positionné. Maintenant, Zitra qui est pas si mal positionné. Tanner, il n'a pas de dagger. Oh, elle est magnifique cette snowball. Dans le sens où elle va empêcher. On a le link qui va être posé. Le double lasso qui va arriver. L'ulti de la part de ce pangolier. Oh, le double double edge pour l'instant qui fait extrêmement mal. Et Milan qui va peut-être mourir. Tanner qui est pas très très haut en termes de point de vie. Il a une spirit vessel. Il va mourir. On a beaucoup de dégâts. On a pas tant de dégâts que ça. Une fois que les beurts sont passés, une fois que le double double edge et le double fadeball sont passés. Parce que le vaisselle fait très très mal. Elle fait super mal. Ce Venomanceur de la part de Bizizi, il est sacrément emmerdant. Il est pas du tout géré. Et Darak en plus qui fait des armées. Il peut TP. Ouais. Oh non, ça passera pas. C'est le full team pour Unix. Oh là 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 là. Il s'est engagé. On va dire réussi quand même d'une IP. Mais derrière, ils tiennent pas le DPS. Ce qui se passe, c'est que je trouve que cette Snowball a été très bonne dans le sens où ta Snowball pour éviter d'avoir un lasso qui va prendre quelqu'un. Ce quelqu'un, tu le tues sans utiliser la chrono et ensuite, tu mets la chrono par-dessus. Et là-dessus, je trouve que ça a été très très bon parce que tu as été obligé de mettre un multi Grimstroke dans une chrono, un double lasso dans une chrono. Tout ça pour faire des dégâts. Et c'est pas incroyable. Et Blizzy qui va peut-être mourir parce que là, la porte, elle est fermée. Alors, il va récupérer Illusion grâce à son Rétaliette. Il est mort avant ou après Illusion ? Il est mort avant. Donc, il a donné l'XP et toutes les golds de la Killing Spree. Regardez ce que c'est. Pour le Centaure. Le Centaure se fait 1000 d'XP et 400 golds dessus. Un pour un qui est rentable. Ça rapproche de sa pipe qui va être vraiment importante. On l'a senti qu'il n'y avait pas de pipe pour l'instant dans ses teamfights. Ce petit véno fait très très mal pour le moment. et j'ai peur. C'est la Spirit Vaisselle combinée à l'ulti véno qui va être en train. C'est ultra important d'avoir cette protection. Il va falloir des Lotus Orbe aussi pour NIP je pense. Il y a déjà une Lotus Orbe pour le Bristol. Oh le Bristol lui aussi si lui aussi il fait une pipe et qu'il a une Lotus. Alors j'aime bien cette idée de ne pas partir sur un build de Bristol entre guillemets Kari dans le sens qui ne va pas faire de Saint-Géniacha. Il ne fait pas si mal que ça dans la game parce qu'il n'y a pas de truc. Et puis tu vois il n'y a pas de porteur de Spirit Vessel et personne n'est parti chez NIP donc comment il tue le Bristol moi je ne sais pas. C'est pour ça peut-être une Saint-Géniacha peut-être une Saint-Géniacha qui pourrait être sacrément cool pour avoir de la régène pour être ultra tanky sur ce Bristol ça pourrait être vraiment pas mal. Ou alors il faut faire une Silver Edge sur quelqu'un c'est une réponse aussi. Ouais c'est une... Peut-être que sur Darak ou Illusion c'est bon la bombe qui va arriver le silence. Ouais mais à cause de la raindrop ils n'ont pas assez de dommages ils sont obligés de mettre la... L'assaut hein. L'assaut ouais. C'est vraiment un strat où Darak va devoir tout DPS et je suis pas confiant. Il part sur Diffus pour l'instant ce qui est aussi une réponse correcte à Bristol Back de le mettre out of mana mais bon. Mais bon ouais out of mana pour qu'il DPS pas mais tu pas vraiment un Bristol avec ça et va falloir tuer un géocopter. autre solution c'est d'ignorer aussi hein. On va voir tiens d'ailleurs en haut ils sont par dessus ils ont le chrono ouais mais enfin tu ne tues pas là il y a zéro dégâts il y a zéro dégâts. Oh le stomp qui va arriver la lotus le double lift oh ok c'est bon on va le tuer ça a coûté beaucoup de spell mais on va tuer c'est dommage qu'on époille suffisamment de backup Vankscore qui n'a pas pu mettre la snowball peut-être que Tanner va mourir est-ce qu'on arrive à tuer et le géocopter qui arrive le géocopter qui n'est pas forcément très tanky Tanner qui va dodge tout on va mettre l'ulti centaure Darak qui va peut-être survivre Darak qui j'ai l'impression va survivre et Tanner aussi c'est un très bon move de la part de NIP il n'y a pas eu de TP de la part de Unique et j'ai trouvé ça très dommage parce que je pense qu'avec des TP au moment où la chrono part tu mets des TP alors je crois qu'il y a des joueurs qui ont TP en ligne et que NIP a puni ça en fait je pense aussi parce que là Zitrak Zitrak il est venu à pied alors Zitrak il a son TP maintenant donc il ne devait pas oh non Tanner tu t'en étais sorti il avait TP back Tanner je crois qu'il a TP back soit au niveau de l'autre poste soit au niveau de la T1 top mais c'est dommage c'est vraiment dommage de se faire punir comme ça tu t'en sors de ce move alors que tu n'es pas loin de mourir et tu meurs 40 secondes après parce que tu fais un TP pas back mais justement c'est même pas à l'autre bout de la map je trouve ça dommage il y a 3 cas d'avance pour Yoniq et au niveau XP ça donne quoi un tâcheur grain de ça ouais il y a à peu près 4 cas d'XP d'avance et on va partir dans juste là pour Yoniq précédé dépendant de la NIP parce que sans chronosphère rage rage et là du coup du bristol back ah ouais puis plus plus le tag team plus le dix armes pongo oh la la ouais ce rochad est tellement facilité est-ce qu'on est un Vlad j'ai pas l'impression qu'on est un Vlad peut-être que Illusion est en train de partir sur un Vlad j'ai regardé il est en train de faire des grises il est en train ouais ce qui est très bien aussi pour la massif mais tu vois il fait un dispel en plus c'est pas pour combien il y a une batte en face tu vois tu disais que si tu fais des items d'aura de la part de NIP c'est très bien etc parce que justement il n'y a pas forcément beaucoup de burst il n'y a pas forcément beaucoup de dégâts mais je trouve que c'est encore plus vrai pour Yoniq parce que si tu survis la chrono ouais mais là si on regarde chez NIP ils ont fait quoi un item d'aura il y a un item d'aura pour l'instant c'est la pipe c'est un peu léger quand même bah ouais mais tu veux faire quoi t'as déjà la pipe qui va tanker le véno il faut quoi c'est que t'es Crimson Crimson c'est pas incroyable il faut que t'es Vladimir c'est sûr ouais le problème c'est qu'il n'y a pas de porteur de griffes dans leur draft ouais t'as pas envie de faire des griffes sur Yoniq t'as pas envie de faire des griffes sur une batte t'as pas envie de faire des griffes c'est le griffes trop qui pourrait les faire on parle de griffes de 40 minutes pas de griffes de 20 on va accéder les vagues de griffes de la part de Centor qui va récupérer le courrier de Brandscore très bien Tanner qui court après un autre courrier on va récupérer aussi il va peut-être le payer de sa vie non on va lui mettre l'util Centor pour le sauver ok ouais ils ont aussi eu un outpost NIP donc ils gagnent du temps ils sont en train de revenir en XP grâce à ce petit manège ouais ils font courir ils font courir Tanner ils courent et courent le Tanner et ils courent et courent le Yoniq mais finalement la souris verte s'est fait choper alors tu NIP a bien compris que c'était la c'était un gros problème en ce moment de prendre les teamfights donc on est en train en full split on cut les vagues de crie pour récupérer les coursiers on est sur les on n'est pas où sont les adversaires bon bah malheureusement dans ces cas là il y a toujours quelqu'un qui tombe souvent ça a été la batte voilà on a le Centor qui est derrière la T2 en train de cut en bas c'est les 3 il y a 2 ou 3 joueurs d'NIP qui sont en train de prendre la T2 et finalement ce timing d'Aegis ils sont en train de le dodge ouais il faut qu'ils le dodge mais là on a quand même alors il faut mettre de la pression je pense sur cette T3 de la part de NIP pour forcer les TP ouais ouais parce que le gros défaut du draft de Unique c'est qu'en termes de catch ils ont une snowball tusk et un ulti pango il panne bien les bâtiments en tant que c'est les tours avec le Centor et son retaliate il force les bacs on est parti sur Darak avec la snowball ça va pas toucher on a raté les shards en plus ouais parce que si les shards connectent Darak il y va Darak il a préféré pas prendre de risque et je pense que c'est une bonne idée parce que ça empêche l'illusion de potentiellement mettre un roulet boulet qui connecte ouais bah oui il est pas il a été dans l'autre sens donc il a rien trouvé avec son pango et on va quand même smoke de la part de Unique pour essayer de choper quelqu'un je pense que c'est pas un mauvais choix parce que ok N.I.P c'est pas smoke de la part d'N.I.P j'ai l'impression ouais très clair oh 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 Zitra qui va tomber oh Zitra qui tombe sur Darak les deux se sont rencontrés ils savent qu'ils sont en smoke les N.I.P sont moins chauds d'un coup regarde ils ont vu la smoke ils sont en mode ah on va pas pouvoir surprendre quelqu'un on va pouvoir reculer oh j'aurais bien chrono le gyro c'est toujours très bien mais quand le gyro a Aegis ouais t'as pas envie de chrono le Bristol Bag parce qu'il est tanky t'as pas envie de chrono le gyro parce qu'il a Aegis ça va devenir chiant bah après tu dis ta chrono pour défendre la base c'est quoi y'a rien que ça alors y'a un truc qui est intéressant c'est qu'ils ont réussi à voler on a réussi à voler les wards de la part de ce Rubik ça fait des wards level 4 pour un Rubik c'est plutôt bien et les wards ont le passif oui alors ça marche pas tout alors me demandez pas quels sont les spells ou quand y'a un passif ça proc ça proc pas ah bah c'est tous les spells qui ont besoin d'un autre spell pour fonctionner le Rubik les récupère passivement voilà c'est comme ça donc par exemple alors par contre si vous prenez pas le spell bah du genre une nuna qui qui skille l'éclipse mais qui skille pas les bims et bah le Rubik fera une éclipse aussi sans bims c'est la même chose là ce que j'aimerais de la part de l'illusion c'est faire des griffes into un vladimir je trouve que ça serait extrêmement fort parce qu'il aurait beaucoup de résistance il va avoir du mal à poser des beaux ultis une dagger peut être très intéressante aussi les griffes lui arrivent soit il est abandonné il veut faire dagger à la place j'ai l'impression par exemple l'ulti SF quand vous voulez l'ulti alors il y a un truc je sais pas si quand tu voles l'ulti SF t'es forcément max soul t'es forcément max soul quels que soient les souls du SF oui et si toi t'as un aghanim t'es un ulti à 46 souls même si lui il a pas d'aghanim ah oui ah oui non mais c'est très bien très bien à voler oh le centaure ok le stun la snowball l'aspirée de vaisselle les dégâts du véno il est mort ce centaure il est mort ouais il essaie de faire du farm offensif et de récupérer des coursiers bon là il a été puni ouais très très dur donc très dur je trouve que le drap de Nip a son idée clair et net c'est on gagne un peu les phases de lane on snowball dessus avec les dégâts d'early avec par exemple le double fade ball le double double edge on peut faire beaucoup de dégâts et donc on peut facilement en faire une unique mais plus la game je trouve que plus la game dure plus elle va dans l'avantage du unique ouais ouais bah pour moi il y a un aspect macro de la map qui est en train de poser un problème tu vois des gens isolés bon on a trouvé le véno ça te robite une chrono ceci de l'idée et là Tanner bah Tanner c'est peut-être lui qui va mourir ouais l'ulti s'entend le met or le met safe je pense et lui et le TP il y aura pas mais c'est trop tard trop tard c'est bien avec l'ulti gyrocopter c'est que ça vous donne la vision quand vous le posez alors il y a quelqu'un qui vient de poser une question sur le chat alors ça me doute très intéressant parce que en mode je connais pas l'e-sport sur Dota comment ça marche alors c'est assez simple à comprendre de base c'est pas très compliqué à comprendre et c'est une question très intéressante mais la réponse on peut pas la faire en 5 minutes ouais on peut pas du genre ils font des matchs ils sont souvent des BO3 et après c'est soit des en plus en ce moment tu vois c'est un tournoi qui est en réponse à un autre tournoi c'est pas un tournoi qui normalement aurait dû avoir lieu donc c'est très difficile à fonctionner et tout et en ce moment à cause du confinement on est un peu là on fait des ligues régionales en gros c'est ça c'est en gros de base en plus la saison prochaine ça va changer donc c'est même pas mais cette saison en fait t'as des qualifiers en région t'as 6 régions dans d'Otta avec l'Europe de l'Ouest on va dire Europe de l'Ouest et les CIS on va parler peut-être un peu de la game parce qu'on a plus d'Igis la BKB qui va arriver on a pas dps on a pas de chronosphère de la place de ce Flashless Void et j'ai peur que le premier side tombe dans les mains d'unique ouais ouais y'a plus rien pour défendre je pense le Void te tp pas de toute façon le Void il a pas de chrono sans chrono tu ne dps pas allez 50 secondes si tu utilises ta chrono pour punir la macro je suis en train d'essayer de prendre la T3 ouais mais voilà c'est un Void Void ça prend moins bien la T3 qu'un gyrocopter quand je gyrocopter aganime faut pas l'oublier ça tp on va force ta fine on a force ta fine ce gyrocopter le lasso qui va arriver ouais mais on a pas de lasso ah non on a pas de lasso le double qui ouais c'est bien le rocket barrage le tus qui va peut-être mourir le tus qui va mourir mais on va récupérer Tanner pendant ce temps là on a Darak qui en essaye de dps mais là où tu sors très bien joué de la part de 19 ah ouais y'a trop de ward et il a même pas pris le talent qui fait que ça pose de ward à chaque fois qu'il touche quelqu'un sur la gale comme il joue pas trop avec la gale c'est normal non j'ai pas dit que c'était compliqué mais la réponse était simple j'ai dit que la réponse est simple mais qu'elle est longue à expliquer dans le sens c'est pas compliqué à comprendre mais il faut prendre du temps pour pas confondre parce que si tu vas trop vite ça va être trop rapide par rapport à ça ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et tu vois après il y a quel format les matchs ont joué ouais c'est ça donc c'est un peu compliqué en tout cas c'est ça il y a un bachère sur ce bristol j'ai bien l'impression on va être la chrono mais est-ce qu'on peut dps dedans ouais avec le roquette barrage de voler ça marche bzzi qui n'a pas d'ulti on a tué ce bristol back bzzi le forstaff on va avoir l'ulti de la part de blazer pour continuer à chase on va récupérer sauver nos monsters et bah pour l'instant NIP là c'est des très bons moves ce qu'ils nous font c'est des très très bons moves pour eux ça ne les crucifie pas ils sont toujours à deux cas de retard donc ils sont largement en range ce qu'il faut c'est tenir les temps morts de chrono très 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 dur très très dur NIP là ils sont dans un moment dans un money time dans leur draft où s'ils n'arrivent pas à récupérer plein de choses avec leur chrono et bah ils vont perdre le top ils vont perdre potentiellement le bot et ils vont perdre les objectifs t'as un air qui peut trouver la sauce sur Vankscore alors c'est sur Vankscore il va mourir Vankscore là dessus il n'y a pas de soucis avec son tusk mais est-ce qu'on va pouvoir continuer ? on a la ouuuuh ouais il n'a pas encore le talent de distance alors ce qui se passe c'est que ce talent de distance il est bien de ramener les gens sauf que t'as aussi un talent qui est très fort à côté qui est le CD sur le Fatebolt que beaucoup de gens prennent donc tu vois par contre Nip votre base il y a des creeps dedans il y a des illusions qui prennent alors n'oubliez pas vous avez gagné une game parce que vous n'avez pas réussi parce que l'équipe en face n'a pas géré la macro donc ne perdez pas la game comme vous avez gagné une game ça serait vraiment dommage après il fait ça juste pour obliger quelqu'un à reculer mais Nip prend pas le bait ils veulent essayer de choper le Giro ils sont à smoke Darak on cherche peut-être quelqu'un d'autre pour faire derrière il y a une DD sur Darak ok le double ulti de la part de PPD oh là l'outil sort il est en train de se faire défoncer le Giro le Giro se fait défoncer sur la DD Darak Darak qui est en train de limpine ok oh là le mort à dodge du ulti pangolier qui est pas mal du tout c'est dommage il va mourir il a tué tout seul le Void ok ouais mais c'est vraiment dommage parce que ce mort à dodge du ulti pango était magnifique mais t'as vu comment le Void il a explosé sur juste un attack team un ulti test et juste un coup du Bristol alors ce qui se passe c'est qu'il a pris aussi tout le DPS du Flacanon il a pris 883 de dégâts du Flacanon c'est vrai ouais ouais mais le Bristol il a mis 5 right-click oh la vache ouais un attack team ça pardonne pas et là il y a un truc c'est que t'as pas ta chrono tu perds des teamfights et il y a un Aegis qui est tombé qu'est-ce qu'il fout le pango le poney du pango j'ai l'impression que le pango en fait jouait le poney au lieu de jouer le héros ouais il lui avait mis les commandes comme si c'était le héros ce qui fait qu'il est en follow sur les adversaires ouais et on va attaquer la grande essayer de forcer un buyback peut-être il n'y a pas de glyph pour Nip ouais il n'y a pas de glyph alors 15 secondes je pense que tu veux t'en pose buyback face Let's Void parce qu'il a une chronosphère et que buyback pour 10 secondes ça a toujours été un énorme dilemme dans Dota mais ça a toujours été chiant il vient de leur dire quand il a mis Venoy's Missing c'est que c'est lui qu'il faut sortir Zitraq il a l'Igis faut essayer de poc cette Igis faut essayer de prendre cette Igis il y a un solo stress sur le Bristol pour faire une attack speed il y a une deuxième où tu sors aussi le flag canon qui alors zone pas tant que ça pour le moment mais Zitraq qui va se régène puis là on a les ward veyno en plus qui gratte aussi un tout petit peu Ziii il n'est rien trop court et on va perdre ce side oh le lasso qui va arriver attention c'est un lasso alors double force staff on a complètement isolé le gyrocopter est-ce qu'on va vouloir commit ouais il y a la chrono si on veut vraiment le tuer à 100% il va mettre la chrono carrément il la commit c'est le gros kill on commit le gros kill il n'a pas plus de streak ceci dit donc ça ne vienne rien et on a perdu le side alors certes il n'y a plus d'Igis mais le gyro il responde dans 70 secondes il va au bot il va en bas il fait salut les gars vous mettez des lotus obsédés puisqu'on a double lotus une sur le une sur le véno une sur le bristol et le tu vois le gyro il est trop kill là je vais parler en mon nom uniquement mais j'aime pas les mécaniques de gold actuellement dans dota on vient de sortir on vient de tout mettre pour sortir le bon le carry adverse top de net force mais presque on est derrière et on récupère 300 gold sur un kill il y a assez je sais pas pour moi c'est pas c'est pas dota quoi on va peut-être revoir ces trucs là parce que bon tout ça parce qu'il a pas il a pas tué quelqu'un dernièrement bon c'est un peu bizarre je trouve que c'est un peu c'est un peu dommage après ils étaient 5 dessus on peut l'oublier même si tu veux même qu'ils étaient 5 dessus enfin il a rien donné quoi 300 gold pour tenir le carry adverse alors que t'es derrière bon ça fait bizarre en tout cas moi j'étais habitué à dota où quand on était en difficulté et qu'on mettait ou qu'on committait on récupérait quelque chose et là ils ont rien récupéré il y a que 8k gold d'avance en fait pour unique ouais il y a 8k gold mais il y a quand même deux sides et macro va être compliqué maintenant ah oui macro tu peux remonter les lanes quand il n'y a pas de super creep en face mais quand il y en a ok oh j'aime pas du tout son void il part sur satanique oh la la j'aime pas du tout le build de la rame oh 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 attends il a pas été vu ouais mais il est un peu obligé de faire satanique dans cette game même si c'est bah non mais il est certes obligé mais il a pas de dégâts et on bah ça donne des dégâts ça t'a quand même un petit peu oh il donne 25 de dégâts alors après c'est tu commis devant un void ça finit toujours par faire des dégâts via son bâche aussi ouais mais il a menta diffus quoi il a pas de dégâts il a que des dégâts physiques avec un petit peu magique avec son bâche après c'est après c'est le problème du draft tu l'avais bien signalé donc ouais c'est un peu confirmé voilà et là on va monter le agrand il n'y a pas de chronosphère alors le lasso est parfait on n'a pas réussi à mettre la snowball le gyro copter bah ouais mais le gyro bah maintenant bkb voilà tu tombes pas le gyro sous un lasso il a bkb Darak est en danger Darak qui se fait thermastun Darak qui va pas pouvoir jump non il peut pas jump alors il a un buyback il faut qu'il buyback avec son face il a pas du ronaud alors bon pour l'instant ouais ouais alors certes mais il faut buyback il faut buyback parce que tu attaques ronaud d'ici quelques secondes oh l'ulti gyro volé de la part de Milan a fait énormément de dégâts on va peut-être récupérer 3 kills attention alors il reste le morceau qui s'appelle 19 avec son bristleback il n'y aurait pas une team si possible allez peut-être chercher le bandscore plus tôt ouais 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 oh l'easy track oh attention Milan qui va mourir la chrono qui va arriver il sort 2 mais il y a toujours le vélo mais oui mais il n'y a pas de dégâts sur cette chronosphère ils sont où vos dégâts NIP ils sont sur un double edge qui heureusement a eu une loot tu sortes dessus non il a le temps de jump ça va oh mais il se stagne oh lala il n'y a pas de dégâts c'est triste pour NIP parce que tu sens qu'ils essayent ils font tout avec leur draft pour faire des dégâts les prises de fight tu peux pas vraiment mieux les prendre il manque ce héros à burst dans cette chrono il manque des contrôles ils ont non ouais il manque un jacquiro en support un truc comme ça un jacquiro il manque peut-être une lina il manque peut-être ne serait-ce qu'un storm pour pouvoir jump sur la back lane choper un mec sur la back lane pas forcer un lasso tu vas te dire on peut prendre des kills sans truc ouais mais double lasso ouais c'est pas mal oh c'est bien ils arrivent à tuer ils arrivent à bien tuer ça a été long ça a été dur le pistol est tout seul il va mourir il va mettre du temps mais il va mourir mais qu'est-ce que ça pas de buyback sur gyro pas de buyback sur veyno faut défendre la base parce que vous avez perdu les deux décors Tanner il a failli mourir sur les crimes qu'est-ce que c'est long pour tomber des héros de unique et on n'a pas de satanique sur le gyrocopter voilà PPD va apporter quelque chose à mon avis qui est important pour son void c'est un Vlad ouais mais ça fait tanker ouais mais ça tue pas ça va faire tanker tout le monde ah si il a satanique ah si ok il a satanique j'avais pas vu son satanique mais il l'a satanique oui il a satanique je gère mais bon triple buyback de la part des joueurs de NIP et sans cette chronosphère bah c'est dur regarde les dégâts qui ont été faits c'est 24 000 à 24 000 mais c'est long pour faire 24 000 de dégâts le void c'est celui qui DPS le moins de son équipe c'est Milan il a fait plus de dégâts parce que il a force buy il s'en fiche de garder un buyback de toute façon ils ont encore une T2 au mid je pense qu'il a raison ils sont safe Milan il est vu Milan il est sous tour forcément il est vu alors Blizzy il est en défense de base il va acheter Solar Crest alors il a Solar Crest mais il peut pas TP un endroit qui a remonté sa lane ils vont aller chercher c'est bien tenté de la part de Tanner alors ça avait commis de force à venir ils ont vu la très bonne ward posée par Wonsker en fait sa base pour voir tous ces joueurs de play et bah ils ont tenu le manque de buyback et ils repartent et là comment ils ont utilisé 3 buyback pour défendre leur base je crois alors ils ont alors Nip a tempos à chrono ça c'est vraiment l'avantage c'est qu'ils ont très bien tampo la chrono ouais 6-3 3-3 buyback le void le centaure et le rubik et le ouais et il y a aussi un autre truc il y a que le venoca buyback du côté de Yannick attends j'ai vu un rubik qui partait sur Dagron il manque de dégâts donc de toute façon ouais c'est vrai ouais attends ah c'est comme ça qu'on fait Dagron ok j'avoue complètement ça ouais maintenant c'est qu'avec une couronne parce que ça ressemblait rapidement à un Rodophatos ouais c'est un peu Rodophatos finalement on part en Dagron oh bah on a eu avec une Illubat on a utilisé on a O'Lille l'Illubat le gyrocopter est-ce qu'on peut mettre la chrono non la chronosphère de Darak mais c'est pas possible what mais non c'est la fin de la game oh la la ils perdent la game là dessus vraiment bah oui c'est les oh mais oui monkey mais oui t'es un singe Darak mais bien sûr que t'es un putain de singe voir je sais pas si c'est lui le singe ou si c'est Tanner mais oh la la die bag du centaure pas de chronosphère pas de lasso pas du petit grimstroke ah bah oui bah on va oui non pourquoi prendre les méga creeps quand on peut taper le trône on sait qu'il n'y a pas de glyph bah ouais mais bah ouais alors attention de ne pas s'empaler comme des débits mais ça devrait passer je pense ouais non mais je pense que bah voilà ah super ton sata Darak super ton sata ah bah tu peux sacrément taper avec ton void ah bah ouais ah il est bien ton item qui sert à rien ah ouais là il est une pote mais il a fait meteor hammer en plus mais c'est quoi ça alors oui on va me dire qu'il manquait de dégâts mais j'aurais préféré un dragon sur cette Batrider ah oui bah je crois que là c'est la mort un petit peu que tu pédais un buyback on va appuyer seul ce rubik qui arrive à son centre mais le gyro est en train de payer la game bah oui bah oui et là Darak il active son satanique mais en plus c'est que c'est nul t'as aspiré de vaisselle il a aspiré de vaisselle plus le poison sink donc tu les gênes que dalle mais oui mais pourquoi tu fais ça ta mais mais j'avais même c'est honte de c'est honte de cette fin de game de la part de N.I.P oh la 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 non je suis pas content parce qu'au moins tu vois ce qui se passe c'est que N.I.P ils avaient tenté des trucs non c'était pas passé mais ils avaient tenté des trucs pendant toute la game etc et ils les avaient bien impliqués mais tu sentais que ils étaient rien derrière tu vois tu sentais qu'il manquait des trucs pour vraiment tuer les gens mais là le dernier teamfight il est catastrophique tu peux pas mettre une chrono elle touche qui ? elle touche ton centaure le pauvre centaure il a rien demandé le problème c'est que Tanner et Dark c'est des joueurs qui peuvent pas parler tout à fait les mêmes langues et c'est un peu le souci de N.I.P je pense que la chrono elle est bien s'ils la battent elle arrête de bouger il chrono le giro comme ça il peut pas BKB je pense qu'il le sort dedans et c'est pas la même fight après mais bon alors ce qui est sûr c'est que le centaure est dans la chrono mais si le giro est sorti dans cette chrono après je sais pas il y a quoi pour l'empêcher de taper il y a potentiellement un missile mais non c'est le giro donc c'est la seule chose qu'il peut stun d'Arax donc comme le giro est dans la chrono il est bon ce fan score peut pas aller le stun dans la chrono ça m'étonnerait qu'Illusion était en range pour le disable il a une dagger à l'Illusion il peut peut-être switchbuckle ou alors tenter de ulti mais dans ces cas là il menta dans la chrono et c'est bon mais je pense vraiment que c'est un manque de problème de communication t'as vu ce fan score a acheté à la fin il a tout vendu acheté travel pour finir la game sachant qu'il a buyback et il a vendu tout son stuff je trouve que tu trouves que ? je trouve que ce que j'avais call au niveau du draft il était tout à fait juste manque de dommages rien pour mettre dans la chrono Darragh qui est contre un vénon en ligne qui va se faire massacrer donc il ne pourra pas avoir de DPS il a à peine plus de networds que son rubik je vais regarder les dégâts on peut pas assister les dégâts avec son son rubik il fait 31k avec tous les c'est le rubik qui a fait c'est Milan qui a fait la game parce qu'il a volé je ne sais pas combien de fois comment ça s'appelle le premier le rocket barrage il a volé le rocket barrage il est dans tous les fights il les prenait donc ton grimstroke a fait plus de dégâts que ton carry ils ont une strat où le carry doit DPS dans sa chrono le face S void il doit tout faire pour DPS dans sa chrono il n'y a que le centaure qui a fait moins de dégâts que le void quoi ? bah c'est là où en matchmaking tu mets 4 reports regarde les DPS tu dis après il ne fait pas BKB non plus on peut se poser la question oui on peut se poser la question c'est dommage mais bon ça arrive après il était tellement en retard que s'il fait BKB il n'aura pas de dégâts donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire comme item pour faire des dégâts dans cette game il fallait un MKB je pense ouais il fallait un MKB ou un Mjolnir en face ce genre de chose un Milestrom au moins pour un peu taper en magique ouais et en AOE parce que là il est très single target et beaucoup d'armure il a Manta Diffus donc la Diffus je la comprends contre Bristol Manta il en a forcément besoin parce que c'était son seul dispel mais c'est vrai qu'il était juste under farm ouais le problème c'est qu'il dépense 7k gold dans des systèmes qui font pas tant de dégâts que ça quand t'es derrière il serait devant Manta Diffus il aurait fait des dégâts pas de soucis mais ils sont derrière donc j'aime pas ces items quand t'es derrière c'est des items qui t'apportent pas ce qui te permet de compenser en fait le fait que tu sois derrière après c'est je peux me planter il y a peut-être des games qui sont importés via des Manta Diffus mais j'aime pas j'ai pas aimé j'ai pas aimé en tout cas j'ai pas aimé le draft de NIP parce que pour moi le gros point faible c'était 4 plus 1 et ça ça s'est trop senti ça s'est beaucoup trop senti sur le draft de NIP 5 6 6 7 8 8 10 12